Au bonheur des dames, partie 11 Cinq heures sonnèrent. De toutes ces dames, Mme Marty demeurait seule avec sa fille dans la crise finale de la vente. Elle ne pouvait s'en détacher, lasse à mourir, retenue par des liens si forts qu'elle revenait toujours sur ses pas, sans besoin, battant les rayons de sa curiosité inassouvie. C'était l'heure où la cohue, fouettée de réclames, achevait de se détraquer. Les 60 000 francs d'annonce payés aux journaux, les 10 000 affiches collées sur les murs, les 200 000 catalogues lancés dans la circulation, après avoir vidé les bourses, laissaient à ses nerfs de femmes l'ébranlement de leur ivresse. Et elles restaient secouées encore de toutes les inventions de Mouret. La baisse des prix, les rendus, les galanteries sans cesse renaissantes. Mme Marty s'attardait devant les tables de proposition, parmi les appels enroués des vendeurs, dans le bruit d'or des caisses et le roulement des paquets tombant au sous-sol. Elles traversaient une fois de plus le rez-de-chaussée, le blanc, la soie, la ganterie, les lénages. Puis elles remontaient, s'abandonnaient à la vibration métallique des escaliers suspendus et des ponts volants, retournaient aux confections, à la lingerie, aux dentelles, poussaient jusqu'au second étage, dans les hauteurs de la litterie et des meubles. Et partout, les commis, Hutin et Favier, Mignot et Liénard, Deloche, Pauline, Denise, les jambes mortes, donnaient un coup de force, arrachaient des victoires à la fièvre dernière des clientes. Cette fièvre, depuis le matin, avait grandi, peu à peu, comme la griserie même qui se dégageait des étoffes remuées. La foule flambait sous l'incendie du soleil de cinq heures. Maintenant, Mme Marty avait la face animée et nerveuse d'une enfant qui a bu du vin pur. Entrée, les yeux clairs, la peau fraîche, du froid de la rue, elle s'était lentement brûlée la vue et le teint au spectacle de ce luxe, de ces couleurs violentes, dont le galop continu irritait sa passion. Lorsqu'elle partit enfin, après avoir dit qu'elle payerait chez elle, terrifiée par le chiffre de sa facture, elle avait l'être étirée, les yeux élargis d'une malade. Il lui fallut se battre pour se dégager de l'écrasement obstiné de la porte. On s'y tuait au milieu du massacre des soldes. Puis, sur le trottoir, quand elle eut retrouvé sa fille qu'elle avait perdue, elle frissonna à l'air vif. Elle demeura effarée dans le détraquement de cette névrose des grands bazars. Le soir, comme Denise revenait de dîner, un garçon l'appela. « Mademoiselle, on vous demande à la direction. » Elle oubliait l'ordre que Mouray lui avait donné le matin de passer à son cabinet après la vente. Il l'attendait debout. En entrant, elle ne repoussa pas la porte, qui resta ouverte. « Nous sommes contents de vous, mademoiselle, » dit-il, « et nous avons songé à vous témoigner notre satisfaction. Vous savez de quelle indigne manière Mme Frédérique nous a quittés. Dès demain, vous la remplacerez comme seconde. » Denise l'écoutait, immobile de saisissement. Elle murmura, la voix tremblante. « Mais, monsieur, il y a des vendeuses beaucoup plus anciennes que moi au rayon. » « Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? » reprit-il. « Vous êtes la plus capable, la plus sérieuse. » « Je vous choisis, c'est bien naturel. » « N'êtes-vous pas satisfaite ? » Alors elle rougit. C'était en elle un bonheur et un embarras délicieux, où son premier effroi se fondait. Pourquoi donc avait-elle songé d'abord aux suppositions dont on allait accueillir cette faveur inespérée ? Et elle demeurait confuse, malgré l'élan de sa reconnaissance. Lui la regardait en souriant, dans sa robe de soie toute simple, sans un bijou, n'ayant que le luxe de sa royale chevelure blonde. Elle s'était affinée, la peau blanche, l'air délicat et grave. Son insignifiance chétive d'autrefois devenait un charme d'une discrétion pénétrante. « Vous êtes bien bon, monsieur ? » malbutia-t-elle. « Je ne sais comment vous dire, mais elle eut la voix coupée. » Dans le cadre de la porte, l'homme était debout. Il tenait de sa bonne main une grande sacoche de cuir et son bras mutilé serrait contre sa poitrine un portefeuille énorme. Tandis que, derrière son dos, son fils Albert portait une charge de sac qui lui cassait les membres. « 587 210 francs 30 centimes ! » cria le caissier, dont la face molle et usée semblait s'éclairer d'un coup de soleil au reflet d'une pareille somme. C'était la recette de la journée, la plus forte que le bonheur eut encore faite. Au loin, dans les profondeurs des magasins que l'homme venait de traverser lentement de la marche pesante d'un bœuf trop chargé, on entendait le brouhaha, le remous de surprises et de joie laissés par cette recette géante qui passait. « Mais c'est superbe ! » dit Mouret, enchanté. « Mon brave l'homme, mettez ça là, reposez-vous, car vous n'en pouvez plus. Je vais faire porter cet argent à la caisse centrale. Oui, oui, tout sur mon bureau. Je veux voir le tas. » Il avait une gaieté d'enfant. Le caissier et son fils se déchargèrent. La sacoche eut une claire sonnerie d'or. Deux des sacs, en crevant, lâchèrent des coulées d'argent et de cuivre, tandis que du portefeuille sortaient des coins de billets de banque. Tout un bout du grand bureau fut couvert. C'était comme l'écroulement d'une fortune ramassée en dix heures. Lorsque l'homme et Albert se furent retirés, en s'épongeant le visage, Mouret demeura un moment immobile, perdu, les yeux sur l'argent. Puis, ayant levé la tête, il aperçut Denise qui s'était écartée. Alors, il se remit à sourire. Il la força de s'avancer, finit par dire qu'il lui donnerait ce qu'elle pourrait prendre dans une poignée. Et il y avait un marché d'amour au fond de sa plaisanterie. « Tenez, dans la sacoche, je parie pour moins de mille francs, votre main est si petite. » Mais elle se recula encore. Il l'aimait donc ? Brusquement, elle comprenait. Elle sentait la flamme croissante du coup de désir dont il l'enveloppait depuis qu'elle était de retour aux confections. Ce qui la bouleversait davantage, c'était de sentir son cœur battre à se rompre. Pourquoi la blessait-il avec tout cet argent lorsqu'elle débordait de gratitude et qu'il lui fait défaillir d'une seule parole amie ? Il se rapprochait en continuant de plaisanter lorsqu'à son grand mécontentement, Bourdoncle parut sous le prétexte de lui apprendre le chiffre des entrées, l'énorme chiffre de 70 000 clientes venu au bonheur ce jour-là. Et elle se hâta de sortir après avoir remercié de nouveau. Chapitre 10 Le premier dimanche d'août, on faisait l'inventaire qui devait être terminé le soir même. Dès le matin, comme un jour de semaine, tous les employés étaient à leur poste et la besogne avait commencé. Les portes closent dans les magasins vides de clientes. Denise n'était pas descendue à 8 heures avec les autres vendeuses. Retenue depuis le jeudi dans sa chambre par une entorse prise en montant aux ateliers, elle allait enfin beaucoup mieux. Mais comme Mme Aurélie la gâtait, elle ne se hâtait pas, achevait de se chausser avec peine, résolue cependant à se montrer au rayon. Maintenant, les chambres des demoiselles occupaient le cinquième étage des bâtiments neufs, le long de la rue Montsigny. Elles étaient au nombre de soixante, aux deux côtés d'un corridor, et plus confortables, toujours meublées pourtant du lit de fer, de la grande armoire et de la petite toilette de noyer. La vie intime des vendeuses y prenait des propretés et des élégances, une pause pour les savons chers et les linges fins, toute une montée naturelle vers la bourgeoisie, à mesure que leur sort s'améliorait. Bien qu'on entendit encore voler des gros mots et les portes battre, dans le coup de vent d'hôtels garnis qui les emportaient matin et soir. D'ailleurs, à titre de seconde, Denise avait une des plus grandes chambres, dont les deux fenêtres mansardées ouvraient sur la rue. Riche à présent, elle se donnait du luxe, un édredon rouge recouvert d'un voile de guipure, un petit tapis devant l'armoire, deux vases de verre bleu sur la toilette où se fanaient des roses. Quand elle fut chaussée, elle essaya de marcher dans la pièce. Il lui fallut s'appuyer au meuble, car elle boitait encore. Mais cela s'échaufferait. Tout de même, elle avait eu raison de refuser, pour le soir, une invitation à dîner de l'oncle Baudu et de prier sa tante de faire sortir Pépé, qu'elle avait remis en pension chez Mme Gras. Jean, qui était venu la voir la veille, dînait aussi chez l'oncle. Doucement, elle continua de s'essayer à marcher en se promettant de se coucher de bonne heure afin de reposer sa jambe lorsque la surveillante, Mme Gabin, frappa et lui donna une lettre d'un air de mystère. La porte refermée, Denise, étonnée du sourire discret de cette femme, ouvrit la lettre. Elle se laissa tomber sur une chaise. C'était une lettre de Mouret où il se disait heureux de son rétablissement et la priait de descendre le soir dîner avec lui, puisqu'elle ne pouvait sortir. Le ton de ce billet, à la fois familier et paternel, n'avait rien de blessant. Mais il lui était impossible de se méprendre. Le bonheur connaissait bien la signification vraie de ses invitations. Une légende courait là-dessus. Clara avait dîné. D'autres aussi, toutes celles que le patron remarquait. Après le dîner, comme disaient les commis farceurs, il y avait le dessert. Et les joues blanches de la jeune fille étaient peu à peu envahies par un flot de sang. Alors, la lettre glissait entre les genoux, le cœur battant à coups profonds, Denise resta les yeux fixés sur la lumière aveuglante d'une des fenêtres. C'était un aveu qu'elle avait dû se faire, dans cette chambre même, aux heures d'insomnie. Si elle tremblait encore quand il passait, elle savait maintenant que ce n'était pas de crainte. Et son malaise d'autrefois, son ancienne peur, ne pouvait être que l'ignorance effarée de l'amour, le trouble de ses tendresses naissantes dans sa sauvagerie d'enfants. Elle ne raisonnait pas, elle sentait seulement qu'elle l'avait toujours aimée, depuis l'heure où elle avait frémi et balbutié devant lui. Elle l'aimait lorsqu'elle le redoutait, comme un maître sans pitié. Elle l'aimait lorsque son cœur éperdu rêvait de utilement et un inconscient, cédant à un besoin d'affection. Peut-être ce serait-elle donnée à un autre, mais jamais elle n'avait aimé que cet homme, dont un regard la terrifiait. Et tout le passé revivait, se déroulait dans la clarté de la fenêtre, les sévérités des premiers temps, cette promenade si douce, sous les ombrages noirs des tuileries. Enfin, les désirs dont il l'effleurait depuis l'heure où elle était rentrée. La lettre glissa jusqu'à terre. Denise regardait toujours la fenêtre dont le plein soleil l'éblouissait. Brusquement, on frappa et elle se hâta de ramasser la lettre, de la faire disparaître dans sa poche. C'était Pauline qui, qui s'échappant de son rayon sous un prétexte, venait causer un peu. Êtes-vous remise, ma chère ? On ne se rencontre plus, mais comme il était défendu de remonter dans les chambres et surtout de s'y enfermer à deux, Denise l'emmena au bout du couloir où se trouvait le salon de réunion, une galanterie du directeur pour ses demoiselles qui pouvaient y causer ou y travailler en attendant onze heures. La pièce, blanc et or, d'une nudité banale de salle d'hôtel, était meublée d'un piano, d'un guéridon central, de fauteuils et de canapé recouverts de housses blanches. Du reste, après quelques soirées passées entre elles, dans le premier feu de la nouveauté, les vendeuses ne s'y rencontraient plus sans en arriver tout de suite au mot désagréable. C'était une éducation à faire. La petite cité phalanstérienne manquait de concorde. Et en attendant, il n'y avait guère là, le soir, que la seconde décorçait, Miss Powell, qui tapait sèchement du chopin sur le piano et dont le talent jalousé achevait de mettre en fuite les autres. « Vous voyez, mon pied va mieux, » dit Denise. Je descendais. « Ah, bien ! » cria la lingère. « En voilà du zèle ! » C'est moi qui resterais à me dorloter si j'avais un prétexte. Toutes deux s'étaient assises sur un canapé. L'attitude de Pauline avait changé depuis que son amie était seconde aux confections. Il entrait, dans sa cordialité de bonne fille, une nuance de respect, une surprise de sentir la petite vendeuse chétive d'autrefois en marche pour la fortune. Cependant, Denise l'aimait beaucoup et se confiait à elle seule au milieu du continuel galop des deux cents femmes que la maison occupait maintenant. « Qu'avez-vous ? » demanda vivement Pauline quand elle remarqua le trouble de la jeune fille. « Mais rien ! » assura celle-ci avec un sourire embarrassé. « Si, si vous avez quelque chose, vous vous méfiez donc de moi que vous ne me dites plus vos chagrins ? » Alors Denise, dans l'émotion qui gonflait sa poitrine et qui ne pouvait se calmer, s'abandonna. Elle tendit la lettre à son amie en balbutiant. « Tenez ! Il vient de m'écrire. » Entre elles, jamais encore elle n'avait parlé ouvertement de Mouret. Mais ce silence même était comme un aveu de leur secrète préoccupation. Pauline n'ignorait rien. Après avoir lu la lettre, elle se serra contre Denise, la prit à la taille pour lui murmurer doucement. « Ma chère, si vous voulez que je sois franche, je croyais que c'était fait. Ne vous révoltez donc pas. Je vous assure que tout le magasin doit le croire comme moi. dame, il vous a nommé seconde si vite, puis il est toujours après vous, ça crève les yeux. » Elle lui mit un gros baiser sur la joue, puis elle l'interrogea. « Vous irez ce soir naturellement. » Denise la regardait sans répondre. Et tout d'un coup, elle éclata en sanglots, la tête appuyée sur l'épaule de son amie. Celle-ci demeura très surprise. « Voyons, calmez-vous. Il n'y a rien là-dedans qui puisse vous bouleverser ainsi. » « Non, non, laissez-moi, bégaya Denise. Si vous saviez comme j'ai du chagrin depuis que j'ai reçu cette lettre, je ne vis plus. Laissez-moi pleurer, cela me soulage. » Très apitoyée, sans comprendre pourtant, la lingère chercha des consolations. D'abord, il ne voyait plus Clara. On disait bien qu'il allait chez une dame en dehors, mais ce n'était pas prouvé. Puis, elle expliqua qu'on ne pouvait être jalouse d'un homme dans une pareille position. Il avait trop d'argent, il était le maître après tout. Denise l'écoutait. Et si elle avait encore ignoré son amour, elle n'en aurait plus douté à la souffrance dont le nom de Clara et l'allusion à Madame Desforges lui tordirent le cœur. Elle entendait la voix mauvaise de Clara. Elle revoyait Madame Desforges la promener dans les magasins avec son mépris de dame riche. « Alors, vous iriez, vous ? » demanda-t-elle. Pauline, sans se consulter, cria « Sans doute, est-ce qu'on peut faire autrement ? » Puis, elle réfléchit. Elle ajouta « Pas maintenant, autrefois, parce que maintenant je vais me marier avec Boger et ce serait mal tout de même. » En effet, Boger, qui avait quitté depuis peu le bon marché pour le bonheur des dames, allaient l'épouser vers le milieu du mois. Bourdoncle n'aimait guère les ménages. Cependant, ils avaient l'autorisation. Ils espéraient même obtenir un congé de quinze jours. « Vous voyez bien, déclara Denise, quand un homme vous aime, il vous épouse. Boger vous épouse. » Pauline eut un bon rire. « Mais, ma chérie, ce n'est pas la même chose. Boger m'épouse parce que c'est Boger. Il est mon égal. Ça va tout seul. Tandis que monsieur mourait. Est-ce que monsieur mourait peut épouser ses vendeuses ? Oh non ! Oh non ! cria la jeune fille révoltée par l'absurdité de la question. Et c'est pourquoi il n'aurait pas dû m'écrire. Ce raisonnement acheva d'étonner la lingère. Son visage épais, aux petits yeux tendres, prenait une commisération maternelle. Puis, elle se leva, ouvrit le piano, joua doucement avec un seul doigt le roi d'Agobert pour égayer la situation, sans doute. Dans la nudité du salon, dont les housses blanches semblaient augmenter le vide, montaient les bruits de la rue, la mélopée lointaine d'une marchande criant des poids verts. Denise s'était renversée au fond du canapé, la tête contre le bois, secouée par une nouvelle crise de sanglots qu'elle étouffait dans son mouchoir. « Encore ? » reprit Pauline en se retournant. « Vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Pourquoi m'avez-vous amenée ici ? Nous aurions mieux fait de rester dans votre chambre. » Elle s'agenouilla devant elle, recommença à la sermonner. Que d'autres auraient voulu être à sa place ? D'ailleurs, si la chose ne lui plaisait pas, c'était bien simple. Elle n'avait qu'à dire non sans se chagriner si fort. Mais elle réfléchirait avant de risquer sa position par un refus que rien n'expliquait, puisqu'elle n'avait pas d'engagement ailleurs. Était-ce donc si terrible ? Et la semence finissait par des plaisanteries chuchotées gaiement. Lorsqu'un bruit de pas vint du corridor, Pauline, courue à la porte, jetait un coup d'œil. « Chut ! Madame Aurélie ! » murmura-t-elle. « Je me sauve ! » « Et vous, essuyez vos yeux ! On n'a pas besoin de savoir ! » Quand Denise fut seule, elle se mit debout, renfonça ses larmes et les mains tremblantes encore, de peur d'être surprise ainsi, elle ferma le piano que son amie avait laissé ouvert. Mais elle entendit Madame Aurélie frapper à sa porte. Alors, elle quitta le salon. « Comment vous êtes levée ? » cria la première. « C'est une imprudence, ma chère enfant. Je montais justement prendre de vos nouvelles et vous dire que nous n'avons pas besoin de vous, en bas. » Denise lui assura qu'elle allait mieux, que cela lui ferait du bien de s'occuper, de se distraire. « Je ne me fatiguerai pas, Madame. Vous m'installerez sur une chaise, je travaillerai aux écritures. » Toutes deux descendirent. Très prévenante, Madame Aurélie l'obligeait à s'appuyer sur son épaule. Elle avait dû remarquer les yeux rouges de la jeune fille car elle l'examinait à la dérober. Sans doute, elle savait bien des choses. C'était une victoire inespérée. Denise avait enfin conquis le rayon. Après s'être jadis débattue pendant près de dix mois au milieu de ces tourments de souffre-douleur, sans lasser le moindre vouloir de ses camarades, elle venait en quelques semaines de les dominer, de les voir autour d'elles souples et respectueuses. La brusque tendresse de Madame Aurélie l'avait beaucoup aidée dans cette ingrate besogne de se concilier les cœurs. On racontait tout bas que la première était la complaisante de Mouret, qu'elle lui rendait des services délicats et elle prenait si chaudement la jeune fille sous sa protection qu'on devait en effet la lui recommander d'une façon spéciale. Mais celle-ci avait également travaillé de tout son charme pour désarmer ses ennemis. La tâche était d'autant plus rude qu'il lui fallait se faire pardonner sa nomination au poste de seconde. Ses demoiselles criaient à l'injustice, l'accusaient d'avoir gagné ça au dessert avec le patron. Même, elles ajoutaient des détails abominables. Malgré leur révolte, pourtant, le titre de seconde agissait sur elle. Denise prenait une autorité qui étonnait et pliait les plus hostiles. Bientôt, elle trouva des flatteuses parmi les dernières venues. Sa douceur et sa modestie achevèrent la conquête. Marguerite se rallia et Clara seule continua de se montrer mauvaise, risquant encore l'ancienne injure de Malpeigné qui, maintenant, n'égayait personne. Pendant la courte fantaisie de Mouret, elle en avait abusé pour lâcher la besogne d'une paresse bavarde et vaniteuse. Puis, comme il s'était lassé tout de suite, elle ne récriminait même pas, incapable de jalousie dans la débandade galante de son existence, simplement satisfaite d'en tirer le bénéfice d'être tolérée à ne rien faire. Seulement, elle considérait que Denise lui avait volé la succession de Mme Frédéric. Jamais elle ne l'aurait acceptée à cause du tracas, mais elle était vexée du manque de politesse, car elle avait les mêmes titres que l'autre et des titres antérieurs. « Tiens, voilà qu'on sort la coucher ! » murmura-t-elle quand elle aperçut Mme Aurélie amenant Denise à son bras. Marguerite haussa les épaules en disant « Si vous croyez que c'est drôle ! » Neuf heures sonnaient. Au dehors, un ciel d'un bleu ardent chauffait les rues, des fiacs roulaient vers les gares, toute la population endimanchée gagnait en longue file les bois de la banlieue. Dans le magasin, inondé de soleil par les grandes baies ouvertes, le personnel enfermé venait de commencer l'inventaire. On avait retiré les boutons des portes, des gens s'arrêtaient sur le trottoir, regardant par les glaces, étonnés de cette fermeture lorsqu'on distinguait à l'intérieur une activité extraordinaire. C'était d'un bout à l'autre des galeries, du haut en bas des étages à un piétinement d'employés, des bras en l'air, des paquets volants par-dessus les têtes. Et cela au milieu d'une tempête de cris, de chiffres lancés dont la confusion montait et se brisait en un tapage assourdissant. Chacun des 39 rayons faisait sa besogne à part, sans s'inquiéter des rayons voisins. D'ailleurs, on attaquait à peine les casiers, il n'y avait encore par terre que quelques pièces d'étoffe. La machine devait s'échauffer si l'on voulait finir le soir même. « Pourquoi descendez-vous ? » reprit Marguerite obligeamment en s'adressant à Denise. « Vous allez vous faire du mal ? Et nous avions le monde nécessaire. » « C'est ce que je lui ai dit » déclara Madame Aurélie. « Mais elle a voulu quand même nous aider. » Toutes ces demoiselles s'empressaient auprès de Denise. Le travail s'en trouva interrompu. On la complimentait, on écoutait avec des exclamations l'histoire de son entorse. Enfin, Madame Aurélie la fit asseoir devant une table et il fut entendu qu'elle se contenterait d'inscrire les articles appelés. D'ailleurs, le dimanche de l'inventaire, on mettait à réquisition tous les employés capables de tenir une plume. Les inspecteurs, les caissiers, les commis aux écritures, jusqu'aux garçons de magasin. Puis, les divers rayons se partageaient ces aides d'un jour pour bâcler vivement la besogne. C'était ainsi que Denise se trouvait installée près du caissier l'homme et du garçon Joseph, l'un et l'autre penchés sur de grandes feuilles de papier. « Cinq manteaux, draps garnis, fourrure, troisième grandeur à 240 ! » criait Marguerite. « Quatre, idem ! » « Première grandeur à 220 ! » Le travail recommença. Derrière Marguerite, trois vendeuses vidaient les armoires, classaient les articles, les lui donnaient par paquets et quand elle les avait appelés, elle les jetait sur les tables où ils s'entassaient peu à peu, en piles énormes. L'homme inscrivait, Joseph dressait une autre liste pour le contrôle. Pendant ce temps, Madame Aurélie elle-même, aidée de trois autres vendeuses, dénombrait de son côté les vêtements de soie que Denise portait sur des feuilles. Clara était chargée de veiller au tas, de les ranger et de les échafauder de manière à ce qu'ils tinsent le moins de place possible le long des tables. Mais elle n'était guère à sa tâche, des piles croulaient déjà. « Dites donc ! » demanda-t-elle à une petite vendeuse entrée de l'hiver. « Est-ce qu'on vous augmente ? Vous savez qu'on va mettre la seconde à 2000 francs, ce qui lui fera près de 7000 avec son intérêt. » La petite vendeuse, sans cesser de passer des rotondes, répondit que, si on ne lui donnait pas 800 francs, elle lâcherait la boîte. Les augmentations avaient lieu au lendemain de l'inventaire. C'était également l'époque où le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année était connu. Les chefs de rayon touchaient leurs intérêts sur l'augmentation de ce chiffre, comparé aux chiffres de l'année précédente. Aussi, malgré le vacarme et le taux hubohu de la besogne, les comérages passionnés allaient-ils leur train. Entre deux articles appelés, on ne causait que d'argent. Le bruit courait que Mme Aurélie dépasserait 25 000 francs. Et une pareille somme excitait beaucoup ces demoiselles. Marguerite, la meilleure vendeuse après Denise, s'était fait 4 500 francs, 1 500 francs d'appointement fixe et 3 000 francs de 10%. Tandis que Clara n'arrivait pas à 2 500 en tout. Moi, je m'en fiche de leurs augmentations, reprenait celle-ci en s'adressant à la petite vendeuse. Si papa était mort, ce que je les planterais là. Mais une chose qui m'exaspère, ce sont les 7 000 francs de ce bout de femme. Hein ? Et vous ? Mme Aurélie interrompit violemment la conversation. Elle se tourna de son air superbe. Taisez-vous donc, mesdemoiselles. On ne s'entend pas, ma parole d'honneur. Puis elle se remit à crier. Sept mentes à la vieille sicilienne, première grandeur à 130. Trois pelisses, sura, deuxième grandeur à 150. Y êtes-vous, Mlle Baudu ? Oui, madame. Alors Clara dut s'occuper des brassés de vêtements empilés sur les tables. Elle les bouscula, gagna de la place. Mais bientôt, elle les lâcha encore pour répondre à un vendeur qui la cherchait. C'était le gantier mignot, échappé de son rayon. Il chuchota une demande de 20 francs. Déjà, il lui en devait 30. Un emprunt pratiquait un lendemain de course après avoir perdu sa semaine sur un cheval. Cette fois, il avait mangé à l'avance sa guelte touchée la veille. Il ne lui restait pas 10 sous pour son dimanche. Clara n'avait sur elle que 10 francs qu'elle prêta d'assez bonnes grâces. Et ils causèrent. Ils parlèrent d'une partie assise faite par eux dans un restaurant de Bougival où les femmes avaient payé leur écho. Ça valait mieux. Tout le monde était à son aise. Puis, Mignot, qui voulait ses 20 francs, alla se pencher à l'oreille de l'homme. Celui-ci, arrêté dans ses écritures, parut saisi d'un grand trouble. Il n'osait refuser pourtant. Il cherchait une pièce de 10 francs dans son porte-monnaie lorsque Mme Aurélie, étonnée de ne plus entendre la voix de Marguerite, qui avait dû s'interrompre, aperçut Mignot et compris. Elle le renvoya rudement à son rayon. Elle n'avait pas besoin qu'on vint distraire ses demoiselles. La vérité était qu'elle redoutait le jeune homme, le grand ami de son fils Albert, le complice de farce louche qu'elle tremblait de voir mal finir un jour. Aussi, lorsque Mignot teint les 10 francs et qu'il se fut sauvé, ne put-elle s'empêcher de dire à son mari « S'il est permis, vous laissez d'un donné de la sorte ? » « Mais, ma bonne, je ne pouvais vraiment refuser à ce garçon. » Elle lui ferma la bouche d'un haussement de ses fortes épaules. Puis, comme les vendeuses s'égayaient sournoisement de cette explication de famille, elle reprit avec sévérité « Allons, mademoiselle Vadon, ne nous endormons pas. Vingt paletots, cachemire double, quatrième grandeur à 18 francs 50, » lança Marguerite de sa voix chantante. L'homme, la tête basse écrivait de nouveau « Peu à peu, on avait élevé ses appointements à 9 000 francs et il gagnait son humilité devant madame Aurélie qui apportait toujours près du triple dans le ménage. » Pendant un instant, la besogne marcha. Les chiffres volaient. Les paquets de vêtements pleuvaient drus sur les tables. Mais, Clara avait inventé une autre distraction. Elle taquinait le garçon Joseph au sujet d'une passion qu'on lui prêtait pour une demoiselle employée à l'échantillonnage. Cette demoiselle, âgée de 28 ans déjà, maigre et pâle, était une protégée de madame des Forges qui avait voulu la faire engager par Mouret comme vendeuse en comptant à celui-ci une histoire touchante. Une orpheline, la dernière des fontenailles, vieille noblesse du Poitou, débarquait sur le pavé de Paris, avec un père ivrogne, restée honnête dans cette déchéance d'une éducation trop rudimentaire, malheureusement, pour être institutrice ou donner des leçons de piano. Mouret, d'habitude, s'emportait lorsqu'on lui recommandait des filles du monde pauvre. Il n'y avait pas, disait-il, de créature plus incapable, plus insupportable, d'un esprit plus faux. Et d'ailleurs, on ne pouvait s'improviser vendeuse. Il fallait un apprentissage. C'était un métier complexe et délicat. Cependant, il prit la protégée de Madame Desforges, il la mit seulement au service des échantillons, comme il avait déjà casé, pour être agréable à des amis, deux comtesses et une baronne au service de la publicité où elle faisait des bandes et des enveloppes. Mademoiselle de Fontenaille gagnait trois francs par jour, qui lui permettait tout juste de vivre dans une petite chambre de la rue d'Argenteuil. C'était à la rencontrer l'air triste, vêtu pauvrement, que le cœur de Joseph, de tempérament tendre sous sa raideur muette d'ancien soldat, avait fini par être touché. Il n'avouait pas, mais il rougissait quand ses demoiselles des confections le plaisantaient, car l'échantillonnage se trouvait dans une salle voisine du rayon et elle l'avait remarqué rôdant sans cesse devant la porte. « Joseph a des distractions, » murmurait Clara. « Son nez se tourne vers la lingerie. » On avait réquisitionné Mademoiselle de Fontenaille, qui aidait à l'inventaire du comptoir des trousseaux. Et comme, en effet, le garçon jetait de continuels coups d'œil vers ce comptoir, les vendeuses se mirent à rire. Il se troubla, s'enfonça dans ses feuilles, tandis que Marguerite, pour étouffer le flot de gaieté qui lui chatouillait la gorge, criait plus fort « Quatorze jaquettes, draps anglais, deuxième grandeur à quinze francs ! » Du coup, Madame Aurélie, en train d'appeler des rontondes, eut la voix couverte. Elle dit, l'air blessée, avec une lenteur majestueuse. « Un peu plus bas, mademoiselle, nous ne sommes pas à la halle et vous êtes toutes bien peu raisonnables de vous amuser à des gamineries quand notre temps est si précieux. » Justement, comme Clara ne veillait plus au paquet, une catastrophe se produisit. Des manteaux s'éboulèrent, tous les tas de la table entraînés tombèrent les uns sur les autres. Le tapis en était jonché. « Là, qu'est-ce que je disais ? » cria la première hors d'elle. « Faites donc un peu attention, mademoiselle Prunère, c'est insupportable à la fin ! » Mais un frémissement courut. Mouret et Bourdoncle, faisant leur tournée d'inspection, venaient de paraître. Les voix repartirent, les plumes grincèrent, tandis que Clara se hâtait de ramasser les vêtements. Le patron n'interrompit pas le travail. Il resta là quelques minutes, muet, souriant, et ses lèvres seules avaient un frisson de fièvre dans son visage gai et victorieux des jours d'inventaire. Lorsqu'il aperçut Denise, il faillit laisser échapper un geste d'étonnement. Elle était donc descendue ? Ses yeux rencontrèrent ceux de Mme Aurélie, puis, après une courte hésitation, il s'éloigna. Il entra au trousseau. Cependant, Denise, avertie par la rumeur légère, avait levé la tête et après avoir reconnu Mouray, elle s'était de nouveau penchée sur ses feuilles simplement. Depuis qu'elle écrivait d'une main machinale au milieu de l'appel régulier des articles, un apaisement se faisait en elle. Toujours, elle avait cédé ainsi au premier excès de sa sensibilité. Des larmes la suffoquaient, sa passion doublait ses tourments. Puis, elle rentrait dans sa raison. Elle retrouvait un beau courage calme, une force de volonté douce et inexorable. Maintenant, les yeux limpides, le teint pâle, elle était sans un frisson, tout à sa besogne, résolue à s'écraser le cœur et à ne faire que son vouloir. Dix heures sonnèrent. Le vacarme de l'inventaire montait dans le branle-bas des rayons. Et sous l'écrit jeté sans relâche qui se croisait de toutes parts, la même nouvelle circulait avec une rapidité surprenante. Chaque vendeur savait déjà que Mouret avait écrit le matin pour inviter Denise à dîner. L'indiscrétion venait de Pauline. En redescendant, secouée encore, elle avait rencontré Deloche aux dentelles et sans remarquer que Liénard parlait au jeune homme, elle s'était soulagée. C'est fait, mon cher. Elle vient de recevoir la lettre. Il l'invite pour ce soir. Deloche était devenue blême. Il avait compris car il questionnait souvent Pauline. Tous deux causaient chaque jour de leur amie commune. Du coup de tendresse de Mouret, de l'invitation fameuse qui finirait par dénouer l'aventure. Du reste, elle le grondait d'aimer secrètement Denise dont il n'aurait jamais rien et elle haussait les épaules quand il approuvait la jeune fille de résister au patron. son pied va mieux elle descend continuait-elle ne prenez donc pas cette figure d'enterrement c'est une chance pour elle ce qui arrive et elle se hâta de retourner à son rayon. Ah bon murmura Liénard qui avait entendu il s'agit de la demoiselle à l'entorse Eh bien vous aviez raison de vous presser vous qui la défendiez au café hier soir A son tour il se sauva mais quand il rentra au liénage il avait déjà raconté l'histoire de la lettre à quatre ou cinq vendeurs et de là en moins de dix minutes elle venait de faire le tour des magasins La dernière phrase de Liénard rappelait une scène qui s'était passée la veille au café Saint-Roch Maintenant De Loche et lui ne se quittait plus Le premier avait pris à l'hôtel de Smyrne la chambre de Hutin lorsque celui-ci nommé second s'était loué un petit logement de trois pièces et les deux commis venaient ensemble le matin au bonheur s'attendaient le soir pour repartir ensemble Leur chambre qui se touchait donnait sur la même cour noir un puits étroit dont les odeurs empoisonnaient l'hôtel Ils faisaient bon ménage malgré leur dissemblance l'un mangeant avec insouciance l'argent qu'il tirait à son père l'autre sans un sou torturé par des idées d'économie ayant pourtant tous deux un point de commun leur maladresse comme vendeurs qui les laissaient végéter dans leur comptoir sans augmentation Après leur sortie du magasin ils vivaient surtout au café Saint-Roch vide de clients pendant le jour ce café s'emplissait vers huit heures et demie d'un flot débordant d'employés de commerce le flot lâché à la rue par la haute porte de la place Gaillon Dès lors éclatait un bruit assourdissant de dominos des rires des voix glapissantes au milieu de la fumée épaisse des pipes La bière et le café coulaient Dans le coin de gauche Liénard demandait des choses chères tandis que Deloche se contentait d'un boc qu'il mettait quatre heures à boire C'était là que celui-ci avait entendu Favier à une table voisine raconter des abominations sur Denise La façon dont elle avait fait le patron en se retroussant quand elle montait un escalier devant lui Il s'était retenu de le gifler Puis comme l'autre continuait disait que la petite descendait chaque nuit retrouver son amant Il l'avait traité de menteur fou de colère Quel sale individu Il ment Il ment Entendez-vous Et dans l'émotion qui le secouait il le lâchait des aveux La voix bégayante vit dans son cœur Je la connais Je le sais bien Elle n'a jamais eu de l'amitié que pour un homme Oui pour M. Hutin Et encore il ne s'en est pas aperçu Il ne peut même pas se vanter de l'avoir touchée du bout des doigts Le récit de cette querelle grossie dénaturée égayait déjà le magasin Lorsque l'histoire de la lettre de Mouret circula Justement ce fut à un vendeur de la soie que Liénard confia d'abord la nouvelle Chez les soyeux l'inventaire fonctionnait rendement Favier et deux commis sur des escabeaux vidaient les casiers passaient au fur et à mesure les pièces d'étoffe à Hutin qui debout au milieu d'une table criait les chiffres après avoir consulté les étiquettes Et ils jetaient ensuite les pièces par terre Elles encombraient peu à peu le parquet Elles montaient comme une marée d'automne D'autres employés écrivaient Albert l'homme aidait ces messieurs le teint brouillé par une nuit blanche passée dans un bastringue de la chapelle Une nappe de soleil tombait des vitres du hall qui laissaient voir le bleu ardent du ciel Tirez donc les stores criait Boutemont très occupé à surveiller la besogne Il est insupportable ce soleil Favier en train de se hausser pour atteindre une pièce grogna sourdement S'il est permis d'enfermer le monde par ce temps superbe pas de danger qu'il pleuve un jour d'inventaire et l'on vous tient sous les verrous comme des galériens lorsque tout Paris se promène Il passa la pièce à Hutin Sur l'étiquette le métrage était porté diminué à chaque vente de la quantité vendue ce qui simplifiait beaucoup le travail Le second cria Soie de fantaisie Petit carreau 21 mètres à 6 francs 50 Et la soie alla grossir le tas par terre Puis il continua une conversation commencée en disant à Favier Alors il a voulu vous battre ? Mais oui je buvais tranquillement mon boc ça valait bien la peine de me démentir La petite vient de recevoir une lettre du patron qui l'invite à dîner Toute la boîte en cause Comment ? Ce n'était pas fait ? Favier lui tendait une nouvelle pièce N'est-ce pas ? On en aurait mis la main au feu Ça semblait déjà un vieux collage « Idem Vingt-cinq mètres » lança Hutin On entendit le coup sourd de la pièce tandis qu'il ajoutait plus bas Vous savez qu'elle a fait la vie chez ce vieux toquet de bourras Maintenant tout le rayon s'égayait sans que la besogne en fût interrompue pourtant On se murmurait le nom de la jeune fille Les dos s'enflaient Les nez tournaient à la friandise Boutemont lui-même que les histoires gaillardes épanouissaient ne put se tenir de lâcher une plaisanterie dont le mauvais goût le fit éclater d'aise Albert réveillé jura avoir vu la seconde des confections entre deux militaires au gros caillou Justement Mignot descendait avec les vingt francs qu'il venait d'emprunter et il s'était arrêté Il coulait dix francs dans la main d'Albert en lui donnant rendez-vous pour le soir Une noce projetée entravée par le manque d'argent possible enfin malgré la médiocrité de la somme Mais le beau Mignot lorsqu'il apprit l'envoi de la lettre eut une réflexion si grossière que Boutemont se vit forcer d'intervenir En voilà assez messieurs ça ne nous regarde pas Allez allez donc monsieur Hutin Sois de fantaisie petit carreau trente-deux mètres à six francs cinquante cria ce dernier Les plumes marchaient de nouveau Les paquets tombaient régulièrement La mare d'étoffe montait toujours comme si les eaux d'un fleuve s'y fussent déversées Et l'appel des soies de fantaisie ne cessait pas Favier à demi-voix fit alors remarquer que le stock serait joli La direction allait être contente Cette grosse bête de Boutemont était peut-être le premier acheteur de Paris mais comme vendeur on n'avait jamais vu un pareil sabot Hutin souriait Cependant causait des augmentations causait des augmentations probables sans cesser d'appeler le stock des soies de fantaisie On prévoyait que Boutemont irait à ses trente-mille francs cette année-là Hutin dépasserait dix-mille Favier estimait son fixe et son temps pour cent à cinq-mille cinq-cent Chaque saison les affaires du comptoir augmentaient Les vendeurs y montaient en grade et y doublaient leurs soldes comme des officiers en temps de campagne Ah ça ! Est-ce que ce n'est pas fini ces petites soies ? dit brusquement Boutemont l'air agacé Aussi quel fichu printemps toujours de l'eau on n'a acheté que des soies noires Sa grosse figure rieuse se rembrunissait Il regardait le tas s'élargir par terre tandis que Hutin répétait plus haut d'une voix sonore où perçait le triomphe Soie de fantaisie Petit carreau vingt-huit mètres à six francs cinquante Il y en avait encore tout un casier Favier les bras rompus y mettait de la lenteur Comme il donnait pourtant les dernières pièces à Hutin il reprit à voix basse Dites donc j'oubliais Vous a-t-on raconté que la seconde déconfection a eu une tocade pour vous ? Le jeune homme parut très surpris Tiens comment ça ? Oui c'est ce grand serein de Deloche qui nous a fait la confidence Je me souviens autrefois quand elle vous reluquait Depuis qu'il était second Hutin avait lâché les chanteuses de café-concert et affichait des institutrices Très flatté au fond il répondit d'un air de mépris Je les aime plus étoffés mon cher et puis on ne va pas avec tout le monde comme le patron Il s'interrompit il cria Pou de soie blanc 35 mètres à 8 francs 75 Ah ! enfin ! murmura Boutemont soulagé Mais une cloche sonnait C'était la deuxième table dont Favier faisait partie Il descendit de l'escabeau un autre vendeur prit sa place et il lui fallut enjamber la houle des pièces d'étoffe qui avaient encore monté sur les parquets Maintenant dans tous les rayons des écroulements pareils encombraient le sol Les casiers les cartons les armoires se vidaient peu à peu tandis que les marchandises débordaient de toutes parts sous les pieds entre les tables dans une crue continuelle Au blanc on entendait les chutes lourdes des piles de calicots A la mercerie c'était un léger cliquetis de boîte et des roulements lointains venaient du comptoir des meubles Toutes les voix donnaient ensemble des voix aiguées des voix grasses les chiffres sifflaient dans l'air Une clameur grésillante battait l'immense nef la clameur des forêts en janvier lorsque le vent souffle dans les branches Favier se dégagea enfin et prit l'escalier des réfectoires Depuis les agrandissements du bonheur des dames ces derniers se trouvaient au quatrième étage dans les bâtiments neufs Comme il se hâtait il rattrapa Deloche et Liénard montés avant lui Alors il se rabattit sur Mignot qui le suivait Diable dit-il dans le corridor de la cuisine devant le tableau noir où le menu était inscrit On voit bien que c'est l'inventaire Fête complète Poulet ou émincé face à l'ouverture entre le mur des pommes de terre Et maintenant kilogrammes de viande derrière leur dos des tables des tables pareilles à la suite vraiment prodigieux travail d'un personnel d'un bout à l'autre Tous deux qui avaient le respect Toute la table d'une pièce d'or baissée qui les secouaient qui les secouaient tous Il en était chaque fois de même les jours de volaille Une surexcitation se déclarait Le bruit finissait par être insupportable Quand les garçons apportèrent les artichauts à l'huile on ne s'entendait plus L'inspecteur de service avait l'ordre d'être tolérant À propos cria Favier Vous connaissez l'aventure ? Mais il eut la voix couverte Mignot demandait Qu'est-ce qu'il n'aime pas l'artichaut ? Je vends mon dessert contre un artichaut Personne ne répondit Tout le monde aimait l'artichaut Ce déjeuner-là compterait parmi les bons car on avait vu des pêches pour le dessert Il l'a invité à dîner mon cher disait Favier à son voisin de droite en achevant son récit Comment ? Vous ne le saviez pas ? La table entière le savait On était fatigué d'en causer depuis le matin et des plaisanteries toujours les mêmes passèrent de bouche en bouche Deux loches frémissaient Ses yeux finirent par se fixer sur Favier qui répétait avec insistance S'il ne l'a pas eu il va l'avoir Et il n'en aura pas les traînes Ah non il n'en aura pas les traînes Lui aussi regardait de loches Il ajouta d'un air provoquant Ceux qui aiment les eaux peuvent se la payer pour 100 sous Brusquement il baissa la tête Deux loches cédant à un mouvement irrésistible venait de lui jeter son dernier verre de vin par la figure en bégayant Tiens sale menteur j'aurais dû t'arroser hier Ce fut un esclandre Quelques gouttes avaient éclaboussé les voisins de Favier dont les cheveux seuls se trouvaient mouillés légèrement Le vin lancé d'une main trop rude était allé tomber de l'autre côté de la table mais on se fâchait Il couchait donc avec qu'il la défendait ainsi Quelle brute il aurait mérité une paire de gifles pour apprendre à se conduire Pourtant les voix baissèrent On signalait l'approche de l'inspecteur et c'était inutile de mettre la direction dans la querelle Favier se contenta de dire S'il m'avait attrapé vous auriez vu qu'elle danse Puis cela finit par des moqueries Lorsque Deloche encore tremblant voulut boire pour cacher son trouble et qu'il saisit d'une main tremblante son verre vide Des rires coururent Il reposa son verre gauchement Il se mit à sucer les feuilles d'artichaut qu'il avait mangé déjà Passait donc la carafe à Deloche dit tranquillement Mignot Il a soif Les rires redoublèrent Ces messieurs prenaient des assiettes propres aux piles qui se dressaient sur la table de distance en distance tandis que les garçons promenaient le dessert des pêches dans des corbeilles et tous se tinrent les côtes lorsque Mignot ajouta Chacun son goût Deux loches mangent la pêche au vin Celui-ci restait immobile La tête basse comme sourd il ne semblait pas entendre les plaisanteries Il éprouvait un regret désespéré de ce qu'il venait de faire Ces gens avaient raison A quel titre la défendait-il ? On allait croire toutes sortes de vilaines choses Il se serait battu lui-même de l'avoir ainsi compromise en voulant l'innocenter C'était sa chance habituelle Il aurait mieux fait de crever tout de suite car il ne pouvait même céder à son cœur sans commettre des bêtises Des larmes lui montaient aux yeux N'était-ce pas également sa faute si le magasin causait de la lettre écrite par le patron ? Il les entendait bien ricaner avec des mots crus sur cette invitation dont Liénard seul avait reçu la confidence Et il s'accusait Il n'aurait pas dû laisser parler Pauline devant ce dernier Il se rendait responsable de l'indiscrétion commise Pourquoi avez-vous raconté ça ? murmura-t-il enfin d'une voix douloureuse C'est très mal Moi ? répondit Liénard Mais je ne l'ai dit qu'à une ou deux personnes en exigeant le secret Est-ce qu'on sait comment les choses se répandent ? Lorsque Deloche se décida à boire un verre d'eau toute la table éclata encore On finissait Les employés renversés sur leur chaise attendaient le coup de cloche s'interpellant de loin dans l'abandon du repas Au grand comptoir central on avait demandé peu de suppléments d'autant plus que ce jour-là c'était la maison qui payait le café Les tasses fumaient des visages en sueur luisaient sous les vapeurs légères flottantes comme des nuées bleues de cigarettes Aux fenêtres les stores tombaient immobiles sans un battement Un d'eux Un d'eux remonta Une nappe de soleil traversa la salle incendia le plafond Le brouhaha des voix battait les murs d'un tel bruit que le coup de cloche ne fut d'abord entendu que des tables voisines de la porte On se leva la débandade de la sortie emplit longuement les corridors d'un tel brouhaha Sous-titrage Société Radio-Canada